Nous avons ce matin échangé sur un certain nombre de dossiers qui concernent la métropole, la ville. Nous avons beaucoup de plaisir à la recevoir. Vous savez que Montpellier est une grande ville de culture. La métropole rayonne sur le plan culturel et nous le faisons en partenariat avec les services de l'Etat qui sont très largement représentés par le préfet de région, le préfet département et le directeur des affaires culturelles régionales qui est ici. C'est pour nous l'occasion de lier un peu plus notre travail avec les services de l'Etat et du ministère de la Culture car nous seuls, nous existons, mais à plusieurs nous sommes plus forts. Bienvenue à Montpellier et bienvenue à la Palacé. Merci. Je suis ravie d'être dans ce livre qui a couvronné de ses cendres déjà une dizaine d'années avec une volonté qui s'affiche aujourd'hui, qui montre la volonté que la ville a eue dès ce moment-là de se rapprocher de tous les publics et d'être un lieu d'accueil avec le ministre, avec sa résidence, etc. Je venais aussi avec une priorité importante, c'est-à-dire que quand on est ministre de la Culture, on est ministre de la Culture de tous et de tous les territoires et que c'est un axe fort du programme du gouvernement et qui a été élu autour de ça et donc il m'apportait en tout premier lieu et dès le début de mes fonctions de venir rencontrer les services de la DRAC, les préfets et donc on a fait une matinée de rencontres où j'ai pu me rendre compte de l'importance du travail qui a été accompli non seulement dans son contenu et dans la passion de ses missions mais aussi pour reconfigurer une grande région, ce qui n'a pas été une masse à faire, ce qui a été accompli et qui a permis de vraiment réfléchir à cela et j'ai trouvé des gens vraiment passionnés par l'idée de faire se croiser toutes les cultures au service de tous les publics et à tous les niveaux avec notamment un attachement fort à l'éducation artistique et culturelle qui traverse l'ensemble de cela et de marquer au niveau du territoire l'importance d'être plus près des gens. Merci. Merci.